bonjour à tous c'est bérénice et bienvenue sur la chaîne l'atelier de moustiques j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui je vous fais une vidéo pour montrer l'utilisation de la coupelle vous savez je vous ai montré l'unboxing avec cette petite coupelle que j'ai acheté sur la boutique dp club fin je l'avais eu en partenariat avec la boutique dp club donc j'avais dit je vous aurais fait un retour pour vous montrer comment l'utilisent donc c'est une simple coupelle mais il ya six compartiments donc habituellement on a toujours une toute simple une verte ou une blanche n'importe une toute simple une seule en fait et là ils ont fait un modèle on pouvait en faire six à la fois donc vous pouvez mettre six couleurs d'un coup et ça vous évite à chaque fois de mettre dans une boîte de rangement ou dans vos petites coupelles ou dans votre pilier là vous mettez vos six couleurs et vous pouvez les utiliser sans sans devoir remettre à chaque fois donc je vais vous montrer l'utilisation donc comme je vous ai dit celui là je l'avais eu sur la boutique dp club donc il était au prix de 1,99$ donc dans ce petit colis on reçoit donc vous voyez la petite coupelle donc comme ceci avec six compartiments et vous voyez qu'ici à le bec verseur comme ça côté ainsi moi donc dedans vous recevez six petits bitonio comme ça un petit pinceau et une petite cuillère donc un grand côté un petit côté pour pouvoir prendre vos perles ou comme ça donc ces petits bitonio vous servent à bloquer l'accès voyez ici la sortie parce que quand vous allez mettre des perles pas forcément si vous mettez pas la sortie ça va partir donc vous voulez bloquer comme ceci alors vous pouvez faire comme ça vous pouvez faire comme ça ça revient au même pour une tête le faire comme ça sera plus simple vous les mettez comme vous voulez voyez que vous les mettez comme ça vous voulez mettez comme ça comme ça ça revient au même j'avoue que là vous voulez bouger plus dans n'importe quel sens mais bon l'accès est bloqué et vos perles ne savent pas partir nous voilà ma coupe elle est prête et vous pouvez alors manipuler comme vous voulez votre barquette parce que s'il ya une année un endroit où c'est fermé c'est ouvert quand vous allez secouer les perles vont sortir l'intérêt de bien mettre ces petits bouchons ces petits bitonio donc voilà ma barquette à quoi elle ressemble avec les petits bitonio qui sont mis pour éviter que voyez que ça ne sorte donc pour employer ce petit accessoire il fallait ce petit ouais cette petite coupe elle il me fallait un petit accessoire à diamanté donc pas une grande toile où vous avez 25 couleurs mais il fallait un petit truc donc j'ai décidé de vous montrer avec cette petite boîte à lunettes alors pareil cette petite boîte à lunettes vous l'avez vu dans un unboxing c'est le boxing de diy digital art donc cette petite boîte pouvait la retrouver là au prix de 6 dollars 50 donc cette petite boîte voyait que ben il n'y a pas beaucoup de couleurs il n'a que trois ou quatre donc dedans ben on voit y voyez qu'ici le toolkit et ben il n'y a qu'une seule barquette donc ici on voit qu'on a que trois quatre couleurs donc c'est une donc au niveau de mes couleurs je vais préparer sachez donc là c'est mon numéro un que je mets ici dedans hop mon numéro 2 que je mets ici numéro 3 c'est une perle spéciale et numéro 4 une perle spéciale voyez j'ai quatre couleurs différentes dans mon petit les petites barquettes et du coup quand je vais diamanté ben ça me permet de ne pas à chaque fois changer refermer ou remettre dessus je prends au fur et à mesure voyez il ya d'office déjà les petites stris un dedans c'est pas si vous les voyez bien je vais vous montrer une barquette qui est vide regardez ici vous voyez les différentes stris qui ont donc bien évidemment pour les perles ici les plus grosses traces vous les prenez dans ce sens là vers verticale comme ça à faut pas les prendre dans ce sens là voyez on les prend dans ce sens je vais peut-être vous mettre en pause parce qu'il ya un camion qui décharge quelque chose juste devant la maison et ça fait énormément de bruit mais en pause deux petites secondes voilà je vous reprends on entend beaucoup parce que les fenêtres sont ouvertes et comme je vous filme tout en haut tous les vélus sont verts donc on entend beaucoup l'extérieur et comme il fait beau voilà donc on va continuer donc au niveau des perles va numéro un numéro 2 numéro 3 numéro 4 donc ici vous voyez le numéro 1 que les perles transparente le 2 les roses 3 ici dedans et 4 alors moi je fais toujours de haut en bas donc on va commencer par poser voyez on est peut-être que je vous rapproche un petit peu comme ça vous allez voir plus en détail mais donc le numéro 4 je pose comme ça dessus voilà et ensuite numéro 2 et ben je prends au fur et à mesure dans ma coupe elle et je pose alors mes perles dessus comme ça voyez vous posez au fur et à mesure vos perles vous les prenez directement dans le bac dans votre petite coupe elle et vous devez pas du coup transférer à chaque fois vos votre petit pilulier dans votre coupe elle voyez d'office ça se met dessus voilà comment je procède pour utiliser ça alors j'avoue que quand c'est des petits projets comme ça c'est pratique parce que bas mais avec quelques couleurs et c'est tout alors des des projets avec pas beaucoup de couleurs c'est pas évident ainsi couleurs maximum c'est chaud quand même à trouver un moi je trouve que on en trouve pas beaucoup un des petits projets là bah oui n'a que quatre après j'avais un autre notre petit article mais j'ai pas encore fait l'autre boxe l'unboxing et du coup je vous l'aurai spoilé le truc avant quoique la vidéo ici vous l'aurez pas tout de suite tout de suite parce que j'en ai des autres de programmé déjà donc donc vous voyez je change de couleur maintenant je vais prendre les transparents pour faire l'or au fur et à mesure par contre l'inconvénient c'est que c'est petit donc ça pas une aussi grande taille qu'une coupelle basique je vais vous montrer la verte à côté j'ai voulu ouvrir dans le toolkit comme ça vous allez voir la différence et du coup les perles sont un peu plus l'une sur l'autre donc ça c'est un peu plus embêtant oh elle a sauté celle ci j'ai trop serré ma pince oh je me suis rendu compte que je vous voyais même pas voyez et maintenant je vais vous montrer je vais d'abord vous montrer la taille du toolkit d'une barquette classique hop voilà je vais vous montrer la taille d'une barquette classique je vais sortir la verte ici du toolkit garder ça c'est une barquette classique ça garder la taille 1 on voit que c'est beaucoup plus petit au niveau de la largeur on est beaucoup plus petit surtout enfin ici debout donc du coup vous voyez quand elle a beaucoup tous les l'un sur l'autre je vais vous maintenant vous comparez imaginez je voir diminuer un petit peu vous allez mieux voir vous voulez vider votre allez la numéro 2 on va dire mon plein milieu ici vous voulez la vie dit hop vous soulevez le capuchon et quand vous voulez hop la prendre c'est pour ça qu'il vous donne un petit pinceau up pour paul à secouer dans tous les sens parce que si vous le secouer dans tous les sens et bien celle ci hop elle va partir voyez elles sont au bord donc voilà maintenant si vous préférez l'utiliser comme ça parce que bah c'est vrai que c'est c'est trois quand même vous préférez l'utiliser comme ça et comme ça vous met de voir barquette ici et faire au fur et à mesure vous pouvez volant donc ça ici comme ça voilà pour l'utilisation de cette petite courbette fâques en fait coupe elle de comment on peut l'utiliser de différentes manières mais bon voilà celle ci comment c'est moi j'avoue que je n'utilise pas beaucoup des petits projets comme ça deux trois couleurs et encore j'utilise énormément mes boîtes mais puis lui je préfère maintenant chacun fait comme il veut chacun fait comme il pense mais vous avez une petite idée de comment l'utiliser et vous savez que c'est uniquement pour des petits petits projets voilà donc j'espère que cette petite utilisation vous a plu comme ça vous avez une idée de si vous désirez l'acheter maintenant comment vous pouvez l'utiliser n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à mettre un commentaire comment vous vous l'utilisez si vous la faites transférer vos perles dans la dans la barquette ou bien si vous utilisez directement dedans à vous de voir et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vous dire ce que ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne c'est pas encore fait d'ailleurs je remercie encore tous les abonnés qui sont déjà inscrits et je vous dis à plus dans d'autres vidéos bisous bye bye